Bonjour, bienvenue sur ma TV en Beaujolais. Ce soir nous allons parler cycliste avec notre coureur de notre région bien sûr qui fait partie de l'équipe professionnelle Cofidis, Rudy Mollard. On va rencontrer ce soir la maman Fabienne Bonnefond et le grand-oncle Paul Bonnefond qui vont nous parler au bout de neuf étapes du tour de France et bien cette belle aventure de Rudy. Fabienne super opération pour le fils on peut dire ce soir ? Oui on est tous contents et puis pour l'instant il n'est déjà pas tombé donc c'est quelque chose de bien et on l'a vu aussi samedi dernier oui c'est samedi pour une belle échappée ce qui nous a fait ce qui a fait plaisir à tout le monde et puis bon on attend la suite. Ce qui a fait plaisir à tout le monde ce qui a fait surtout plaisir à beaucoup de gens de Villefranche-sur-Saône et du pays Beaujolais bien sûr parce qu'il a fait montrer bien sûr les vraies valeurs du pays Beaujolais, ses couleurs Cofidis bien sûr à qui on salue bien sûr toute l'équipe Cofidis, le directeur sportif et l'ensemble du stade bien sûr. Donc là on va retrouver tout de suite également Paul qui va nous parler de Rudy. Paul vous qui connaissez bien le monde du vélo vous roulez sur les routes du Beaujolais bien sûr mais quand vous avez pu même vivre en direct ces trois étapes avec Rudy du côté de la Corse, parlez-nous un peu de ces trois étapes. Ah oui j'ai eu la chance d'aller en Corse pendant trois jours et j'ai eu le bonheur de le voir au départ de la troisième étape à Iaccio dans son quart bien sûr où il était déjà tout heureux évidemment de cette participation au Trois-de-France qui au départ n'était pas tellement évidente à 23 ans, deuxième année seulement de professionnels. Être pris dans une équipe de 25 coureurs et faire partie des neuf sélectionnés c'était déjà pour lui un aboutissement exceptionnel et en plus il est vraiment dans l'allure et on l'a vu avant-hier lorsqu'il est parti au départ de cette formidable étape avec le col de paillère pour finir et l'arrivée en haut de Axe et trois domaines, il est parti au départ avec trois autres coureurs faire 150 km d'échappée alors que le lendemain il y avait une fantastique étape de cinq cols à faire il fallait déjà pas avoir peur et être sûr de son coup. Alors je l'ai eu hier au téléphone et il m'a dit que plus jamais il recommencera avant une grande étape de montagne parce que faire autant d'efforts avant une grande étape de montagne c'est un peu suicidaire mais ma voix il s'en est bien tiré il a pris le groupe péto du début hier et il s'en est très bien sorti il a fini avec quand même des bons coureurs comme le Vauclair tout ça c'est quand même pas rien et je sais qu'il va très bien récupérer et que on va le revoir très prochainement vous verrez. C'est vrai que Paul quand vous dites Rudy Monard s'affronter à de grands coureurs quand on voit et Thomas Vauclair contre Tadeur enfin j'en cite encore d'autres bien sûr se lutter à ces grands coureurs c'est quelque chose d'énorme que qu'en train de réaliser Rudy. Et ce qu'il y a de plus beau c'est que il n'est pas tellement impressionné il est à son niveau et c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup d'espoir en lui parce que il va progressivement monter en puissance et dans les trois quatre ans qui viendront on va entendre vraiment parler de lui c'est un excellent coureur et je crois qu'il va faire des choses qui en étonneront plus d'un. Paul, Fabienne on va parler du classement bien sûr aujourd'hui Rudy est classé 96e à 1h06 du maillot jaune beaucoup de choses peuvent encore se passer concernant cette arrivée du Tour de France bien sûr. Oui le classement ça veut, c'est pas ce qui l'importe le plus de toute façon c'est de se faire voir de travailler pour l'équipe et puis éventuellement justement de prendre des échappées après le classement c'est aléatoire. Paul, beaucoup de monde au bord de la route bien sûr pour encourager notre notre caladois notre coureur de notre région bien sûr très prochainement dont samedi on aura l'occasion d'aller rencontrer Rudy du côté de Lyon bien sûr et également dans la semaine d'après du côté de l'Alpe d'Huez. Oui alors il y aura évidemment énormément de caladois qui vont qui vont y être j'en connais beaucoup les banderoles vont être au bord de la route ça c'est sûr. On a pu voir les banderoles tout à l'heure de la maman déjà qui est prête déjà. Voilà tout à fait bien sûr mais pour en revenir au classement là le temps du général dans le Tour de France ça n'a pas d'importance il y a deux courses dans le Tour de France il faut le savoir il y a deux courses les 30 ou 35 premiers qui font la course du classement général qui ne prennent jamais un relais du Tour de France. Ils ont des équipiers qui les abritent en permanence leur mission c'est de rester au contact du maillot jaune le plus longtemps possible pour être le mieux classé possible. Ça c'est les leaders des équipes et puis ensuite il y a les équipiers qui eux font dans le cours du Tour de France une ou deux étapes pour essayer de gagner l'étape. Et ça c'est le classement au général, les temps au classement général n'ont aucune importance c'est pour ça qu'il est à 1h06 mais ça n'a aucune importance. S'il avait fait sa course pour être au général il serait peut-être dans les 3 ou 4 minutes il serait pas plus loin. Donc là Paul c'est toutes les infos qui arrivent du directeur sportif bien sûr on ne parle jamais très peu de temps bien sûr et surtout de ce classement général. Ça n'intéresse personne le temps au niveau des équipes il y a le leader qui doit être là dans le coup toujours qui doit suivre tout le temps les premiers et puis les équipiers le temps au général ne compte pas. Par contre on leur demande de temps en temps de faire une étape quand ils ont quartier libre pour une étape il faut qu'ils aillent faire l'étape. Un peu comme l'affaire Rudy il y a trois jours dans l'étape qui arrivait à Aix-les-Tro-Domaines. Voilà. Paul, dernière question. Ce qu'on peut souhaiter à Rudy c'est vraiment de finir le Tour de France sans trop de chute bien sûr et puis de retrouver au Champs-Elysées à Paris. Ah ben il faut absolument y souhaiter de finir au Champs-Elysées parce que c'est un moment extraordinaire. J'ai eu la chance de le faire en tant que kinésithérapeute moi dans l'équipe de la Tour en 2002. L'équipe de la Tour à l'époque c'était. L'équipe de la Tour, oui. J'ai pu suivre en voiture deux tours des Champs-Elysées. C'est un moment inoubliable. On a des frissons partout. C'est beau tellement il y a du bon ferveur. Et ça roule à une allure extraordinaire. On n'a pas l'impression d'être derrière des vélos. On a l'impression d'être derrière des voitures tellement ça roule vite. Non c'est un moment inoubliable et on peut plus citer de finir la borde. Tout à fait. Donc on remerciera donc ce soir Paul Bonnefond donc le grand-oncle du Rudi. La maman Fabienne Bonnefond également. Ici même également avec l'ambiance hôtel Le Passio qui nous reçoit bien sûr pour ses interviews, pour ses grands sportifs de la région. Merci et rendez-vous. N'oubliez pas, vous qui aimez le vélo sur notre région, n'oubliez pas d'encourager Rudi Mellard avec l'équipe Cofidis. Prochaine étape dans notre région samedi à Lyon et la semaine prochaine jeudi du côté de l'Alpe d'Huez pour aller encourager notre coureur de la région bien sûr natif de Glézé Rudi Mellard. Merci Paul, merci Fabienne et à très bientôt sur MatTV en Beaujolais. A bientôt.